Bonjour Guillaume. On parle beaucoup des casseurs, alors violence des dominants ou bien violence des casseurs, de quel côté êtes-vous Michel Enfray ? Je suis du côté des non-violents. Ce n'est pas facile à porter ces temps-ci, mais ça ne l'a jamais été vraiment. C'est-à-dire que quand vous regardez les histoires de la violence et les histoires de la guerre, elles existent, elles sont abondantes dans la bibliographie. Et puis si vraiment vous cherchez des références bibliographiques sur la question de la non-violence, vous avez très peu de choses. Et très peu de choses sont toujours les mêmes, c'est-à-dire Gandhi, Martin Luther King, ce qui est évidemment très intéressant. Mais il faudrait aller un petit peu plus loin. C'est une non-violence qui mériterait qu'on y réfléchisse sur un terrain qui ne serait pas religieux. Il y a toujours chez Martin Luther King et chez Gandhi un arrière-plan religieux. Moi j'aimerais qu'il y ait un arrière-plan politique sur le refus de la violence tant qu'elle n'est pas nécessaire. Je ne suis pas un non-violent qui irait jusqu'au martyr en estimant qu'il ne faut jamais recourir à la violence ou un pacifiste qui pense que la guerre, la guerre jamais. Je pense que la guerre et la violence sont des choses tellement terribles qu'il faut y recourir en dernier lieu. Alors je sais bien qu'après il y a toujours cette idée de cours de récréation, du genre c'est lui qui a commencé, et qui suppose qu'il y aurait la violence des dominants, et elle existe, c'est évident, et que la violence des dominés serait légitime parce qu'elle ne serait que réponse à la violence des dominants. En fait c'est tout bêtement la logique du talion. Oeil pour oeil, dent pour dent, et on a tout fait depuis des siècles pour éviter ça. Donc je crois au dialogue, je crois à l'échange, je crois aux forces de proposition, je crois aussi à la pratique. C'est-à-dire que tous ces gens qui veulent changer la société, ils ont bien raison, mais qu'ils commencent par la changer là où ils sont, dans ce qu'ils font. Et c'est pourquoi je suis proudenien sur le terrain de la politique. Mon socialisme libertaire est éminemment pratique, ce n'est pas un socialisme qui attend que le socialisme se réalise demain avec un grand homme, avec une révolution, avec un bouleversement de l'État. Mais c'est ici et maintenant. Donc quand je vois les violences, je comprends bien que des gens soient poussés à la violence légitime, enfin la violence légitime, à des violences qu'on estime légitimes parce qu'elles sont justifiées par des violences qu'on leur infligerait. Mais je pense qu'il est plus intelligent et plus philosophique de couper le cercle de la violence en disant arrêtons et tâchons de trouver autre chose. Mais les violents estiment que les violences sont absolument nécessaires si l'on veut véritablement faire changer les choses, justement. Ça dépend de ce qu'on appelle violence. Moi, je crois par exemple à la puissance de la Grèce générale. On me dira, oui, mais c'est une violence symbolique. Ce n'est pas exactement la même chose. Je pense que chacun aura compris qu'on préfère se faire insulter et traiter de tous les noms plutôt que se faire rouer de coup. Ce n'est pas exactement la même chose. Donc il y a des violences qui me paraissent nécessaires, y compris des violences verbales, sans l'insulte. Je ne défends pas l'insulte, je ne défends pas le blasphème qui est une violence aussi à sa manière. Mais je défends la vérité d'un langage qui peut parfois être brutal parce qu'il dit la justice, la justesse ou la vérité. Mais je pense qu'on n'est pas tenu de dire que c'est la seule violence qui est le moteur de l'histoire. Ça, ça reste une vieille idée hegelienne, marxiste, hegelo-marxiste, on dira. La violence est accoucheuse de l'histoire. Ce n'est pas parce que ça a été le fait pendant très longtemps qu'il faudrait que ça continue. Moi, je pense que l'histoire a accouché aussi de très belles choses sans qu'il y ait pour autant de la violence. Et on voit bien comment la Révolution française a commencé, non sans une certaine violence, c'est évident, mais elle a commencé avec de l'intelligence. Les Girondins étaient des gens qui préféraient l'intelligence, le droit, la discussion, les livres, l'encyclopédie, les lumières. Alors que les Jacobins sont arrivés en estimant que seule la violence pourrait permettre de faire avancer les choses. Et on a vu comment les choses se sont passées. Ça a débouché sur la terreur. Et la terreur, c'est parce qu'il y a de mieux dans la Révolution française. Donc je pense qu'on peut légitimer parfois la violence, je dirais. Je pense à la résistance française. Mais c'était une violence ciblée. Les résistants, pendant la Deuxième Guerre mondiale, n'ont jamais fait de victimes collatérales, n'ont jamais tué d'innocents. Ils ont tué des miliciens, des gens de la LVF, des soldats nazis ou des soldats d'occupation. Et cette violence, elle paraissait légitime parce que c'était une violence de guerre, c'était une violence de libération. Donc je défends évidemment ces violences-là. J'estime qu'en démocratie, il y a d'autres moyens. Et on peut aujourd'hui, par une espèce de résistance passive, faire le travail. Je reste un disciple de la Boétie qui nous explique ce qu'est le pouvoir et comment il fonctionne. Et qui nous dit, on peut effectivement trouver que celui qui nous opprime est le méchant. Mais on peut aussi imaginer que soit, on a peut-être un travail à faire parce que la Boétie nous disait, le pouvoir n'existe que parce qu'on y consent. Ne consentez plus au pouvoir et il n'y aura plus de pouvoir. Donc les gens sont tous dans la rue, pas contents et mécontents. Et ils vont probablement réélire quelqu'un avec lequel ils ne seront pas encore contents non plus. Donc je crois qu'il y a juste un moment donné où il faut dire, avant les élections, on peut mettre la France en grève générale. C'était le vieux truc de Sorel. Et puis après la grève générale, eh bien on parle. C'est une manifestation de force. La force est une violence qui sait où elle va. La violence est une force qui ne sait pas où elle va. Merci beaucoup Michel Onfray. Bonjour Michel Onfray. Bonjour Guillaume. Vous étiez récemment en Tunisie. Que vous inspire la situation dans ce pays ? Oui, j'avais été invité par des gens qui font un travail formidable. D'abord je suis allé pour parler d'islam là-bas, sur cette terre-là. Donc évidemment l'amphithéâtre était plein, mais en même temps il y avait des policiers, il y avait des gens qui faisaient de la sécurité. Et puis il y avait une grande inquiétude que quelque chose de négatif se passe. Et je comprends. Il y a une espèce de minorité agissante qui pose des problèmes à la majorité silencieuse. Mais j'y ai découvert une terrible ferveur. C'est-à-dire une terrible francophonie aussi. Mais un désir de débat, un désir d'intelligence, un désir de réflexion, un désir d'avancer en disant mais on a une spécificité nous avec Bourguiba. Et on aimerait qu'on sache en France que ça ne se passe pas en Tunisie comme ça se passe ailleurs. Et de fait, quand on est dans la rue, on voit très peu, très très peu de femmes voilées, pas de tchadors. Il y a une espèce de vie heureuse et joyeuse. Et on a envie, quand on rentre, de dire qu'effectivement il se passe des choses. Par exemple, j'ai côtoyé une dame qui fait un travail extraordinaire et qui dans des quartiers où des gamins partent pour s'engager dans l'état islamique. Eh bien, elle fait un travail extraordinaire avec la danse. Elle est elle-même danseuse. Elle fait venir des danseurs d'un petit peu partout, notamment un certain nombre de danseurs français. Et elle se débrouille pour construire des maisons avec 6 000 euros. Et elle permet à des familles qui sont dans une espèce de véritable détresse de voir les choses autrement. Les gamins se mettent à danser, de la danse contemporaine en plus de ça. Et non plus le désir de partir s'engager dans l'état islamique. C'est assez sidérant parce qu'on se dit mais ça tient à vraiment très peu de choses. Et on voit qu'effectivement, quand on s'occupe d'un certain nombre d'enfants paumés, eh bien d'un seul coup, leur vie prend sens. Et quand leur vie prend sens, ils n'ont pas envie d'aller la perdre dans des combats mortifères pour tout le monde. Donc il y a toujours ce désir d'une espèce de kémalisme, je dirais, en Tunisie qui donne presque l'exemple à ce que d'autres pays pourraient faire. Ils ne sombrent pas dans le terrorisme. Alors bien sûr, il y a eu quelques actes terroristes et ce sont des actes qu'on montre abondamment à la télévision. C'est ce qui fait d'ailleurs que leur économie s'effondre parce que les gens n'y vont plus. Et je pense que c'est un petit grand pays ou un grand petit pays et qu'ils montrent qu'on peut effectivement penser les choses indépendamment d'un modèle français qu'on voudrait vraiment exporter et reprendre tel quel. Ils ont envie de créer un modèle tunisien qui puisse montrer l'exemple à d'autres pays en disant, regardez comment on peut s'y prendre. Concrètement, il y a des choses à faire pour que le terrorisme ne passe pas. Et la réaction à vos propos et à votre conception de l'islam, Michel Onfray ? Eh bien, assez singulièrement, la seule personne qui a été négative à mon endroit m'a dit, mais vous n'accablez pas assez les musulmans. Elle m'a dit, les musulmans sont coupables, nous sommes coupables, nous sommes responsables, nous laissons faire, etc. Je dis, écoutez, peut-être qu'il y a d'autres responsables dans cette aventure que les musulmans. Il y a aussi la misère, la pauvreté, on le voit bien. Ben Ali a fait un certain nombre de choses. On a bien vu qu'il y avait une espèce de mafia au pouvoir, mais en même temps, il calmait tout le monde. Et puis, comme toujours dans les dictatures et dans les régimes d'autocratie, et là, d'un seul coup, il y a une vraie liberté, on peut s'exprimer, etc. Mais on voit aussi la pauvreté dans la rue. On voit des vieilles dames qui mendient, par exemple, et tout ça humilie les enfants qui voient leur mère dans la rue tendre la main. Donc, effectivement, cette dame, elle me disait, mais il faudrait peut-être aussi qu'il y ait une autocritique des musulmans eux-mêmes sur cette religion ou sur la pratique de la religion. Mais pour le reste, non, au contraire, ils estimaient que je disais des choses qu'il fallait entendre. Il y a juste eu un bémol, et le nom de Finkielkraut s'est fait huer. Je crois comprendre qu'il s'est fait huer parce qu'il était juif. C'est en tant que juif qu'il a été hué. Ça, ça ne m'a pas été vraiment agréable. On sent bien qu'il y a quand même une espèce d'antisémitisme latent, enfin, cette espèce d'association de l'Occident, de la démocratie, des Juifs, d'Israël, etc. Ça existe encore pour certains. Et ça, c'est un travail qu'il faudrait faire pour expliquer que c'est une erreur, évidemment, que de siffler qui que ce soit, d'ailleurs. Ça, mis à part ce moment d'antisémitisme plus ce moment d'autoflagellation des musulmans eux-mêmes, il y avait ce désir d'envisager, effectivement, que l'islam puisse être un islam de prélèvement dans le Coran qui permettrait, à partir de quelques sourates qui sont bienveillantes et pacifiques, de construire un islam qui soit compatible avec la République et la démocratie. Merci beaucoup, Michel Onfray. C'est moi qui vous remercie. Michel Onfray. Bonjour, Guillaume. Pierre Moscovici a récemment déclaré « Je ne crois pas aux racines chrétiennes de l'Europe ». Et vous, Michel Onfray, est-ce que vous croyez aux racines chrétiennes de l'Europe ? Oui, je crois que le jour, il fait jour et que la nuit, il fait nuit. Ce qui a été drôle, c'est de poser le problème en termes de croyance. Le problème n'est pas de croire aux racines chrétiennes, c'est de savoir que, effectivement, l'Europe a des racines chrétiennes. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, moi qui suis athée, je pense que je n'en ai jamais fait mystère, je pense qu'effectivement, je suis un athée chrétien, que mon athéisme est un athéisme chrétien, parce que l'athéisme, il concerne un certain nombre de religions, toutes les religions, bien sûr, mais qu'il y a un athéisme et qu'il relève de la sphère chrétienne parce que l'Europe relève de la sphère chrétienne. La constitution de l'Europe, elle se fait avec de l'histoire. Je suis étonné que Moscovici n'ait pas entendu parler de ces choses-là avec son père, qui était un psychanalyste célèbre. Il y a des racines historiques aux civilisations, ça me paraît une espèce d'évidence, il y a des racines spirituelles à toutes les civilisations. Il faudra un jour faire l'étude de la réception du livre d'Huntington, Samuel Huntington, sur le choc des civilisations, parce qu'on a refusé cette évidence qu'il y a des civilisations et que les civilisations sont constituées sur des religions, que ces religions sont des spiritualités et que ces spiritualités s'appuient sur des textes qui sont des textes sacrés, reconnus comme tels par ceux qui y croient. Donc il y a effectivement une Europe judéo-chrétienne, même très précisément. Et c'est Constantin, l'Empereur, qui constitue l'Europe en tant que telle. Ça ne s'appelle pas comme ça, mais ça se cristallise comme ça pendant des siècles. Et même ce qui va résister au christianisme est chrétien. C'est-à-dire que l'humanisme qui fait rentrer l'Antiquité dans la sphère intellectuelle est un humanisme chrétien, même s'il est presque anti-chrétien ou un peu anti-chrétien, ou même s'il critique le christianisme, du moins s'il commence à dire qu'on peut penser indépendamment de Dieu. Dieu existe, mais on peut le mettre à part. La philosophie des Lumières, elle reste chrétienne. Elle est même farouchement opposée à l'athéisme. Il y a peu de philosophes franchement athées au XVIIIe siècle. Ils sont presque tous déistes. La déclaration des droits de l'homme, elle s'effectue sous le regard de l'être suprême et que l'être suprême, ça reste une modalité philosophique d'un Dieu qui reste chrétien et le Dieu du monothéisme. Oui, mais alors, s'il s'agit de reprendre cette notion de civilisation chrétienne, ce que l'on peut reprocher à ceux qui expliquent qu'il y a des racines chrétiennes à la France, c'est en fait de présupposer que les autres racines sont exclues. Or, toute civilisation, toute société est composite et vous avez parlé du judaïsme, on pourrait parler de l'islam plus tard. Bref, au final, on se retrouve devant une série d'éléments. Alors, à quoi ça sert de parler de société chrétienne si c'est finalement pour exclure le reste ? Non, ce n'est pas exclure, c'est simplement, si on conserve l'image ou la métaphore de l'arbre, puisqu'il s'agit de racines, d'imaginer que le tronc procède des racines, que les branches procèdent du tronc et que les feuilles procèdent des branches qui elles-mêmes procèdent du tronc, qui procèdent des racines. Non, parce que les racines, ça peut être plus profondes, puisque vous avez évoqué Constantin, mais on sait bien qu'il y a eu, par exemple, une christianisation d'un certain nombre de cultes romains et ainsi de suite, Michel Onfray. Oui, bien sûr, mais à ce moment-là, on peut effectivement expliquer que le judéo-christianisme est une religion orientale. Et je ne suis pas contre ça non plus, parce que c'est l'histoire. On ne peut pas être contre l'histoire. C'est comme ceux qui, aujourd'hui, ne croient pas aux thèses de Darwin, à l'évolutionnisme. Ne pas croire aux racines chrétiennes de l'Europe, c'est sidérant. Ce n'est pas une question de croyance. C'est un fait. Alors après, on peut s'expliquer sur ce que sont ces racines, quelles sont les racines des racines même. Et je veux bien qu'on pense la métaphore jusqu'au bout et qu'on aille voir du côté des radicelles de ces racines qui montreraient effectivement un culte oriental. On y verrait du masdéisme, on y verrait des cultes égyptiens, des cultes d'Osiris. Enfin, on y verrait évidemment toutes ces choses-là. Ça reste quand même une religion orientale, le judaïsme. Et le judéo-christianisme est une religion orientale. Mais on ne va pas imaginer que l'islam qui arrive au 7e siècle, par exemple, puisse procéder des racines d'une civilisation qui, elle, date de 2000 ans. Donc il y a un moment donné où effectivement on intègre l'islam. Ça paraît tout aussi évident. C'est que dire qu'on ne croit pas à la présence de l'islam dans l'arbre français, ce serait absolument ridicule. Tout aussi ridicule, mais simplement si on parle de racines, c'est-à-dire de généalogie pour le coup, et de fondation, il me paraît évident que ça a à voir avec le judéo-christianisme et que ça n'est pas une affaire de croyance. Mais on voit bien que chez Moscovici et quelques autres, tout ça devient une affaire de croyance et d'idéologie. C'est un petit peu la même chose que l'extrême droite qui pense qu'il n'y aurait de racines que chrétiennes et tout ce qui ne serait pas chrétien ne participerait pas de l'arbre français. Et si l'arbre français procède de racines judéo-chrétiennes et par la suite d'un certain nombre d'événements qui s'agrègent et qui constituent ce qu'est la France d'aujourd'hui. Merci beaucoup Michel Onfray. C'est moi qui vous remercie. Michel Onfray. Bonjour Guillaume. Que vous inspirent les mouvements d'hostilité à la loi travail ? Je crois qu'il faut les mettre aussi en perspective avec Nuit debout et puis faire toujours le travail du philosophe c'est-à-dire le travail de généalogiste. Pourquoi en est-on arrivé là ? Et je crois qu'une goutte d'eau ne fait jamais déborder le vase comme ça, toute seule. C'est parce que le vase a été bien rempli en amont qu'un jour il peut déborder. Je pense qu'il est en passe de débordement ou qu'il faudra encore deux ou trois gouttes pour qu'il déborde véritablement. On ne va pas refaire une longue généalogie. On sait que le renoncement de la gauche à la gauche en 1983, son parcours libéral depuis Mitterrand jusqu'à Hollande, avec Hollande qui l'assume vraiment. Et franchement, tout ça fait qu'effectivement il y a un énervement du peuple qui va soit se manifester par l'abstention, soit par le vote dans les extrêmes. On voit bien qu'un certain nombre de gens qui ont voté CGT, PC, PS, etc. peuvent se retrouver un jour chez Marine Le Pen. Et puis, on voit bien qu'il y a une déconsidération de la classe politique et on voit bien que Nuit Debout aussi participe de ce mouvement-là. Mais c'est une autre génération. Je pense que la sociologie n'est pas la même. La sociologie de Nuit Debout, pour autant qu'on puisse la faire, montre quand même plutôt une tendance libertaire avec une incapacité à s'organiser. Et je pense que l'anarchie dont je me réclame, celle de Proudhon, on le sait, elle manque souvent de potentialité sur ce terrain-là. Elle ne s'organise pas. Elle croit à la spontanéité. Or, la spontanéité ne produit rien. C'est pourquoi Proudhon est intéressant. Il est l'anarchiste qui veut organiser l'ordre libertaire. Et on voit avec la CGT, outre le fait que peut-être effectivement elle s'inscrit dans une logique de reconquête des électeurs pour être la centrale dominante, mais ça, c'est de bonne guerre, je dirais. On voit que cette centrale est organisée et qu'elle a des propositions, qu'elle est en ordre de marche et qu'elle peut obtenir ce qu'elle obtient. Et je trouve que la loi sur le travail peut être un prétexte, mais en même temps, c'est une mauvaise loi. Autant on peut défendre la flexi-sécurité. Parce que moi, je suis un défenseur de la flexi-sécurité. Je trouve qu'effectivement, il faut prendre en considération les carnets de commande. On ne peut pas exiger du patron qu'il embauche tout le temps quand il n'y a pas de travail et qu'il soit toujours considéré comme un mauvais personnage parce que ce serait un patron. Mais on a là la flexibilité sans la sécurité. Et ça, ça n'est pas défendable. C'est-à-dire, ce sont toujours les mêmes qui payent, ce sont toujours les ouvriers qui payent, les précaires qui payent, les gens qu'on va précariser. Et on en fait un texte de loi. C'est-à-dire qu'on fait rentrer dans la loi cette idée qu'il y aura une flexibilité, donc avantage au patron. Mais en contrepartie, il faut aussi qu'il y ait une sécurité. C'est-à-dire que la droite fait une loi de flexibilité, la gauche devrait pouvoir faire une loi de flexi-sécurité. Or, la sécurité, on ne la voit pas. On voit bien que la loi El Khomri est une loi qui fait rentrer dans le Code du Travail le statut de la précarité en disant « Bon ben voilà, vous êtes un ouvrier précaire, c'est fini l'emploi à vie, c'est fini le poste sur lequel vous pourriez compter, c'est-à-dire avec lequel vous pouvez faire votre vie, payer l'étude de vos enfants, payer les traites de la maison, de la voiture, payer la nourriture, se payer de temps en temps un peu de vacances, tout ça c'est terminé. Donc il manque le volet sécurité qui aurait pu faire accepter le volet flexibilité. Mais pourtant, ce portrait-là, évidemment que vous faites de la loi Travail, est dénié assez vertement par le gouvernement, si l'on ferait. Oui, mais c'est un gouvernement libéral et il a beau dire qu'il est social-libéral, on voit bien qu'il est libéral, mais on ne voit pas qu'il est social. Et c'est tout le problème du libéralisme. On nous dit qu'il faut le libéralisme pour créer les richesses avant que nous ne puissions les distribuer. Et on voit bien que le libéralisme permet la création de richesses, mais on ne voit jamais la distribution de ces richesses. Donc c'est une espèce de faux-semblant qui permet effectivement de saigner les gens. Ça reste quand même, et la formule est toujours aussi efficace, le libéralisme, ça reste quand même la liberté du renard dans un poulailler libre. Et ça, ça n'est pas pensable ou défendable, du moins venant d'un gouvernement de gauche. Est-ce que vous allez rejoindre le mouvement ? Est-ce que vous pensez que le rôle des intellectuels, Michel Onfray, c'est de porter ses luttes, d'oeuvrer à la convergence des luttes ? Je ne pense pas que ce soit à l'intellectuel d'indiquer à la classe ouvrière la bonne direction. Ça, c'est fini, cette période-là, c'est l'époque de Sartre qui indiquait d'ailleurs souvent les mauvaises directions. Mais je pense qu'il y a assez d'intellectuels parmi les ouvriers, d'intellectuels parmi les syndicalistes. C'est-à-dire que ce n'est pas un métier intellectuel. Je pense que quiconque travaille et pense son travail fait un travail d'intellectuel et un travail de philosophe. Et je préfère de loin un ouvrier syndicalisé qui pense son travail parce qu'il sait ce qu'est véritablement le travail plutôt qu'un intellectuel qui arrive et qui, du haut de sa chair, après avoir quitté l'amphithéâtre, l'université ou son poste au CNRS, s'en vient dire au peuple ou au prolétariat ce qu'il faut faire. Le peuple et le prolétariat, c'est bien ce qu'il prend dans la figure et c'est bien ce qu'il faut faire pour arrêter de s'en prendre autant. Merci beaucoup Michel Onfray.